Maintenant, on s'en va en Montérégie parce qu'il y a un incendie qui est actuellement en cours à Delsen. Anne-Sophie Jobin est sur place. Anne-Sophie, il semblerait y avoir trois résidences touchées. Exactement. Les images sont impressionnantes parce que les pompiers combattent toujours les flammes à cette heure-ci. Je vous montre les images en direct. La rue des Érables, c'est un logement qui semblerait, en fait une maison qui semblerait y avoir trois résidences, trois logements à suivre encore. On attend la confirmation des pompiers et des policiers pour avoir plus d'informations. Possiblement, oui, trois maisons jumelées. Et les pompiers sont arrivés sur place il y a environ une heure. On confirme bien sûr l'incendie. Et ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de blessés, pas de mention de blessés jusqu'à maintenant. Mais ceci pourrait changer parce qu'il y avait énormément de fumée. Et pour le moment, il y a une ambulance qui a été demandée aussi sur les lieux parce qu'il y aurait possiblement une dame qui serait en état de choc. Tout le quartier est réveillé ce matin, vous comprendrez, parce que vers 5h15, les pompiers, plusieurs pompiers qui sont arrivés ambulanciers sur les lieux parce qu'il y a eu plusieurs appels au 911. Bon, les gens s'inquiétaient aussi parce que les flammes étaient tellement vives qu'ils avaient peur que les flammes se rendent finalement à leur maison. C'est ce que me confiaient des résidents il y a quelques minutes. Alors voilà, on reste sur place ce matin. Vous voyez un brasier assez important, un gros panache de fumée. Tantôt, on était à 2 km, Simon, et on sentait la fumée, pour vous donner une idée quand même. Alors, des gens qui se retrouvent à la rue ce matin, ici, dans le quartier Adelson. Donc, situation en développement, on te retrouve un peu plus tard dans l'émission. Merci, Anne-Sophie. Merci, Anne-Sophie. Merci, Anne-Sophie. Merci, Anne-Sophie.